bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube donc je suis actuellement en live twitch et je viens faire une petite vidéo que j'enregistre sur un hélicoptère assez mythique aussi donc le bell 222 donc la base c'est un hélicoptère qui faisait partie de la série supercopter on a même d'ailleurs la livrée qui va avec ce hélicoptère a été développé par koan simulation et puis je voulais en vous en faire un petit voilà une petite présentation donc je rappelle que je suis pas du tout on a très très doué dans le pilotage des hélicoptères mais enfin bon voilà je le présente quand même un petit peu c'est ces hélico j'essaye de voilà des démarrer un petit peu bon je suis pas forcément toujours tout bien les checklists exactement surtout toutes ces toutes les checklists par rapport aux aux vérifications et tout mais bon voilà au moins je fais une petite présentation sur le démarrage des moteurs et puis un petit vol et puis après voilà ok donc sur wikipédia il disait pas trop grand chose il dit juste que c'est un hélicoptère construit par bell aircraft corporation il a volé pour la première fois en 1976 et a été certifié en 1979 il a un poids vide de un peu plus de 2066 kg et un poids maximum de 3560 kg précise effectivement aussi sur wikipédia que c'est un avion évidemment qui est intimement lié à la série américaine supercopter à l'époque voilà donc moi ce que je vais faire je vais essayer de reprendre un petit peu mes checklists il faut savoir que sur le site de coven simulation vous avez beaucoup de checklists détaillés commandes et ça c'est très bien de leurs avions ça que je suis en train de reprendre un petit peu ça mais moi je fais vraiment un petit un petit mix de tout ça voilà en faisant quelque chose un petit peu réaliste n'est pas trop non plus et puis voilà alors donc moi ce que je vais faire je vais rentrer dans le cockpit un petit peu sa téléco j'ai ma copilote qui est là puis là je crois qu'on a des on voit des on voit des passagers et puis là on va commencer démarrer gentiment c'est pareil on va démarrer faire un petit tour et voilà un petit truc aussi ici c'est qu'on peut également utiliser le gtn 750 donc un peu à l'image de ces hélicoptères coven simulation vous aurez ici effectivement un panneau on pourra effectivement faire un pilotage automatique comme j'ai déjà expliqué j'avais envoyé un petit message au support de coven simulation qui ont expliqué que c'est à sobo qui doit en fait développer les pilotages automatique des hélicoptères et ça pourrait peut-être se faire avec la sim update 15 à l'issue 15 alors voilà donc pour le moment pas plus de nouvelles que ça donc pour le moment ben en fait voilà pas de pilotage automatique voyez que mon papier ici en tout cas il n'y a pas de on ne peut pas interagir avec ce panneau là voilà donc on va voir on attendra voir ce que ça donne qu'est ce qu'on peut voir ça c'est quoi voilà ça c'est bien parce qu'en fait on peut intervertir les deux donc ça c'est le panneau des radios et puis là c'est le gps vous pouvez les intervertir si vous voulez ici vous avez aussi dit un panel et si vous avez voilà un petit peu gris là vous l'avez en noir et le gtn option est là donc là vous avez à la base un système gps garmin et si vous avez effectivement le gtn 750 vous pouvez normalement l'utiliser ici si j'arrive à voilà voilà si j'arrive à le mettre voilà donc il faut savoir que si elle version donc qui est gratuite pour le gtn 750 une version qui est payante on utilise la version gratuite je mieux moi utiliser ce panneau là je trouve un peu plus un peu plus sympa sinon qu'est ce qu'on peut dire on va démarrer maintenant donc je vais reprendre ma petite check list alors vous avez un petit panneau là haut ça va vous permettre de commencer à démarrer alors stand by altitude switch activé c'est ça d'activer ensuite batterie on voilà donc là vous avez des choses qui s'allument ainsi que le gps tout ça voilà ça y est c'est mis en route ensuite instrument light sur on alors je pense que c'est un petit peu tout ce que vous avez là haut vous avez ici des panneaux qui vous permettent en fait de régler les lumières intérieures en fait de votre c'est déjà bon donc régler les lumières intérieures de la cabine et tout ça vous pouvez mettre un petit peu plus fort si vous voulez ça vous mettez ici ses côtés copilot peut mettre aussi là voilà ça c'est bon ok cockpit intérieur light voilà c'est un petit peu ce qu'on a vu ensuite je regarde qu'est-ce que j'ai marqué voilà donc on presse et vérification des tous les tout cas ici un ce que ça fonctionne bien normalement vous êtes censé voilà tout regarder on est d'accord un petit peu voilà bon bref moi je fais pas trop de ces petites vérifications on est dans un jeu donc voilà je préfère le faire comme tout plus voilà donc force stream sur on sur le collectif alors le collectif il est là ici vous allez avoir voilà ça ça fonctionne d'accord donc ensuite on va se mettre sur 25% de la manette des gaz à peu près ce mais sur les deux la même chose d'accord voilà qu'est ce qu'on peut encore régler ici donc là on a la partie gps donc je me mets sur map j'avais tracé un petit vol vfr on peut rester comme ça si on veut voilà une fois que ça c'est fait on va aller commencer de démarrer les moteurs alors qu'est ce qu'on a là haut alors je regarde ma check liste engine 1 fuel valve sur on donc ici vous êtes sur le moteur 1 vous appuyez là voilà ensuite ici fuel prime interrupteur de pompe à carburant activé vous faites pareil pour le moteur 2 voilà ensuite numéro 1 et 2 hydraulique switch sur on alors numéro 1 et 2 je suis en train de voir c'est ouf je l'avais pas repris depuis un petit moment alors c'est pour ça que je suis en train de regarder je veux où est ce que c'est en fait en fait c'est bon il est déjà oui ouais c'est déjà c'est déjà appuyé donc ça c'est bon voilà on est en position on ça c'est tout bon ensuite stand by altitude switch sur off alors apparemment il faut désactiver ça voilà ensuite qu'est ce qu'on a donc là vous pouvez mettre ceinture de sécurité interdiction de fumée interdiction de fumée interdiction de fumée et ensuite on peut mettre aussi les balises et les feux de navigation sur on alors on va trouver ça feu de navigation et balises voilà là on est pas mal donc là voilà c'est bon donc après on va pouvoir commencer le lancer démarrer les moteurs on est censé faire regarder tout autour de voir s'il n'y a rien qui gêne c'est pareil aussi si vous avez rien qui gêne autour et là ça va se passer je crois ici au centre alors vous avez ici voilà les boutons qui sont là start 1 donc là vous allumez là ici vous devez voilà monter à peu près à ce niveau là entre 10 et 15 vous avez une petite barre ici alors je continue de voir voilà ensuite injecter carburant en augmentant donc le throttle à peu près à 25% bon bah moi je l'ai dit déjà mis hein on y est déjà donc voilà on est à 25% et on allume l'alternateur ici sur on alors alternateur c'est c'est peut-être déjà allumé d'ailleurs ou c'est pas allumé ça c'est d'accord ça c'est des batteries ah c'est là d'accord alternateur donc moteur 1 vous mettez ça activer voilà et puis une fois que ça c'est fait ici inverteur 1 sur on voilà je pense que là on est pas mal alors je vérifie alternateur 1 inverteur voilà ok bus incone batterie sur on donc effectivement c'est déjà sur on donc là on est bon ensuite vous pouvez mettre le fuel prime engine sur off donc ça vous enlevez il faut que c'est fait voilà donc vous faites la même chose pour le moteur 2 ça on va laisser comme ça je sais plus ce que c'était bref on laisse comme ça alors on fait la même chose pour le moteur 2 on vient ici on appuie là vous voyez là ça y est ça démarre donc on est déjà à 25% c'est bon alternateur 2 et ici donc générateur activé ici vous mettez sur on voilà bus icone batterie sur on donc on est bon et puis le fou là ici interrupteur de la pompe à carburant ici vous pouvez désactiver voilà donc là j'ai peut-être un petit petit message qui m'indique alors break web parking break ça c'est normal je crois qu'on peut je sais pas où c'est qu'on peut muter parce qu'en fait j'ai le voilà vous voyez j'ai mon c'est parking break qui est resté sur c'est ça qui fait que on a un petit vous voyez je remets le parking break voilà ça fait un petit peu de bruit enfin voilà ok donc là on est pas mal alors ensuite on peut en mettre je crois que vous avez ici réchauffage de la sonde Paytote si vous voulez mettre ça sur activer anti-givrage de moteur on peut laisser ça comme ça ici pareil pour le moteur 1 voilà et puis voilà ben là je pense qu'on est pas mal on a un petit peu tout démarré ok j'étais juste en train de vérifier alors ok ok alors je pense là on a à peu près rien oublié normalement on est pas mal donc maintenant ce qu'on va faire on va monter ici le trottel à fond voilà on va attendre que ça monte on va se mettre un petit peu de manière voilà essayer d'aller se mettre pas trop mal au niveau du cockpit je vais enlever les parking break on n'a pas besoin ici qu'est-ce que ça me dit ah ouais parce que j'ai les anti-ice généralement on est censé peut-être les mettre en vol donc effectivement on peut les enlever voilà ok donc un truc qui est bien sur ce hélicoptère c'est qu'en fait vous allez pouvoir rouler sur la piste sur la piste alors normalement vous allez pouvoir arriver vous montez un petit peu le collectif voilà puis vous voyez que on arrive à voilà on arrive à rouler pour aller directement sur la piste je trouve ça c'est sympa j'ai essayé de régler aussi mon palonnier qui était très très mal réglé là ça a l'air d'aller mieux alors j'espère que ça le fera on va juste aller au bord de la piste puis après on fait un petit tour avec jusque là-bas histoire de vous faire voir qu'on peut donc moi je suis sur l'aéroport de Nice au cas où on va rentrer dans le mont de charge à moins qu'il s'arrête le pauvre je suis pas juste à côté heureusement qu'il n'y a pas de collision dans le jeu voilà vous voyez que c'est sympa à faire donc on espère quand même qu'ils développeront quand même ce pilotage automatique je trouve que ça pourrait être sympa en tout cas ils m'ont dit que ça pourrait quand même se faire que c'est normalement en vue de se faire mais c'est Assobo qui doit développer ça après je comprends qu'on n'est pas forcément voilà quand on pilote un hélico c'est pas forcément on n'attend pas forcément de piloter l'hélicoptère en mode automatique mais enfin ça pourrait faire un plus quand même on va se mettre ici voilà voilà hop voilà voilà d'abord une dip ouais d'accord bon ça c'est le c'est mon ATC qui cause c'est le c'est le c'est le c'est le on y va alors j'essaye de pas voilà on va essayer de garder sa position entre les petits trous là j'aime quand même mieux mettre en cockpit ce sera quand même plus facile alors là c'est parce que ouais j'ai un petit warning parce qu'en fait le fait de pas être très loin du sol et puis j'ai rentré les j'ai rentré les roues et puis lui il me dit ah là attention vos roues ne sont pas en train d'atterrissage et rentrer en gros c'est ça vous voyez que ça y est je prends un peu de vitesse ça s'arrête on va essayer de pas de faire attention on va essayer de survoler Nice si on y arrive en tout cas pour l'instant ça va ça se passe pas trop mal voilà un petit peu en tout cas Cowan simulation développe quand même des jolis des jolis appareils on va essayer de revenir plus du côté du côté de la mer si on y arrive on monte à 2000 pieds donc ça je vous ai pas fait voir non plus les différents effectivement cadrans que vous avez vitesse de roth pas mal de de choses là dessus voilà comme ça on arrive à passer un petit peu là on fait un petit tour comme ça avant de se reposer donc à droite on a l'altitude donc là on est déjà plus de 2500 pieds on a aussi la vitesse verticale donc c'est la vitesse de montée ou descente bien sûr la boussole l'assiette la vitesse on a aussi un petit peu un petit peu plus à gauche les RPM moteur enfin tout y est je vais essayer de prendre un peu de vitesse avec cet hélicoptère j'essaie de vous faire un voir si j'arrive à on va m'amuser un petit peu mais c'est vrai que j'ai toujours un peu je suis pas très habitué avec ces machines mais en tout cas j'apprends bon maintenant j'ai déjà réglé un petit peu mieux mon palonnier et puis mon joystick ça va un peu mieux parce que c'est vrai que c'est quand même très important de le faire est-ce qu'on peut faire une petite vue externe beau lieu sur mer enfin voilà pour ceux qui connaissent en tout cas super copter c'était une série américaine qui est diffusée je ne ferai plus vous dire dans quelles années c'était dans les années 90 je pense j'ai essayé de bouger et voyez que ça y est j'ai essayé de faire quelque chose mais j'arrive des fois voilà en fait il faut faire un peu attention je vais essayer j'ai essayé de manoeuvrer j'ai pas réussi à manoeuvrer comme je voulais et puis maintenant ça y est j'ai perdu un petit peu le voilà j'ai j'ai un petit peu loupé mon truc bon bah ça arrive bon c'est pas grave on arrive à se reprendre on va tenter de se reposer sur l'aéroport de Nice on approche gentiment alors moi j'ai des fois des lags sur mon pc on le voit hein vous voyez que ouais c'est par contre c'est pas évident dès que le pc commence à laguer un peu hop on voit que voyez que voilà ça y est là j'ai pas de problème parce que j'arrive pas j'ai mon pc qui a lagué et puis maintenant voilà ça y est j'en veux plus rien voilà c'est un peu pénible ouais c'est des fois un petit peu le souci malheureusement hein vous voyez que j'ai bon on va retenter de retourner sur le parking donc là je vais baisser le collectif de manière à perdre l'altitude on va réduire un petit peu la vitesse on va mettre les roues on va aller atterrir je sais pas trop où on va voir on va essayer d'atterrir normalement il y a beaucoup de place par ici il y a du monde hein sur cet aéroport hein tiens il y en a un deuxième là-haut qui s'amuse aussi qui fait un peu comme moi alors ce qu'on va faire on va regarder si on peut aller par là alors hop ça c'est palonnier ben là tiens on est bien on se pose là hein je sais pas si c'est un parking non je suis un peu au milieu de tout là on va peut-être plutôt aller se pose non en plus je vais me poser je sais pas où là on va aller un petit peu plus par là alors là apparemment j'ai un autre joueur qui s'amuse aussi avec le même hélicoptère que moi on va aller se poser là-bas hop est-ce qu'on arrive là peut-être on va essayer de se faire un et ou alors là-bas plus loin là je me pose au milieu de la piste en même temps je m'amuse un petit peu hein comme quoi c'est pas facile hein d'aller se poser vraiment précisément quelque part on voit que je vois ce voilà j'essaie de me poser comme ça tout simplement si j'arrive l'essentiel ce serait de se poser délicatement on va se poser par là tout simplement voilà toc on va mettre le parking break pour pas qu'il se sauve et voilà bon on est posé c'est déjà parfait moi ce que je vais faire on va juste le éteindre comme ça ça vous permet de voir comment on fait pour éteindre cet hélicoptère je suis encore en train de regarder est-ce que parce que là est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait aller éteindre l'alarme il fait du bruit peut-être ailleurs pour le moment j'ai pas trouvé ce que là effectivement donc j'ai ça qui est en jaune presto test non je vois pas d'endroit où on pourrait ah si c'est ça voilà ça y est ça j'ai plus au moins la petite alarme qui sonne j'ai juste le petit truc en jaune qui reste ok comme ça c'est bon alors moi ce que je fais je reprends en fait la check list qu'il m'avait fourni chez co1 simulation pour arrêter les moteurs donc ici ils nous disent donc collectif full donne on est bon cyclique centre et ça c'est bon le parking grec le parking grec il est mis donc ça c'est bon ensuite throttle donc là ils nous disent de réduire ça on va réduire ça on va rester à 25% ok ensuite ange 1 et 2 anti-ice ben je les avais pas mis les anti-ice et moteur on les avait renlevé donc ils y sont pas donc ça c'est bon ensuite émergence instance light sur off donc ça apparemment c'est quand même quelque chose que j'aurais dû mettre sur on au démarrage moi je l'ai pas mis apparemment je pense que ça j'aurais dû le mettre au démarrage bon enfin en tout cas on le met sur off c'est pas non plus voilà donc qu'est-ce qu'on a d'autre stand-by switch sur off donc ça on est bon ensuite générateur 1 et 2 switch sur on off voilà les inverteurs 1 et 2 pareil ici sur off bus icon switch donc ici les deux sur off ensuite idéal stop rally switch activate alors qu'est-ce que c'est justement c'est quelque chose qui pourrait être là-dessus je saurais pas dire ce que c'est je suis en train de justement de regarder ils disent d'activer ce qu'ils appellent un idle stop rally switch et ça je sais pas du tout ce que c'est j'arrive à voir alors on laissera comme ça on verra si on trouve donc voilà 1 je suis en train de regarder si je peux pas trouver ça quelque part 1 c'est ça voilà c'est ça en fait voilà parce qu'en fait ce genre de choses va vous permettre parce que là vous voyez on peut pas descendre en dessous de 25 et je pense que si vous faites si vous le mettez sur activer ici en fait ça vous débloque et là vous pouvez mettre à 0 voilà et vous faites pareil de l'autre côté voilà c'est le truc qui va comme ça bah le vous avez la manette des gaz qui est complètement à 0 maintenant voilà donc logiquement quand vous faites ça ça gentiment ça s'arrête ça va s'arrêter de tourner donc voilà trop tôt donc c'est à 0 rotor break donc normalement doit la plaie environ à 55% donc je ne saurais pas dire ici où est-ce qu'on est je pense que là on est normalement on est pas mal voilà on est descendu de toute façon donc on pourrait même appliquer le rotor break je crois qu'il est par là le rotor break c'est quelque chose qui est un peu caché il est là voilà ça ça va arrêter les hélices ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre switch site belt switch donc tout ce qu'il ya ici vous pouvez dire à vos passagers qu'ils peuvent enlever leur ceinture et fumer de nouveau voilà et puis ensuite les hydrauliques switch 1 et 2 sur off donc ça vous mettez ça sur off voilà les positions light ici ça et les balises sur off ça on aurait même pu aussi enlever d'ailleurs voilà on n'avait pas besoin non plus et puis vous pouvez arrêter tout simplement après tout ce qui est éclairage de cabine tout ça voilà on n'a pas arrêté ça il y a moyen aussi de les arrêter si vous voulez les arrêter voilà et puis ben la batterie tout simplement il suffit de couper la batterie et voilà et là vous avez un salag encore un peu voyez vous avez votre hélicoptère qui est éteint voilà donc moi je vais arrêter ici l'enregistrement de la vidéo youtube je vais continuer un petit peu de de faire un petit peu mon stream sur twitch pour m'amuser un petit peu avec cet hélicoptère un tout petit moment et puis voilà en tout cas ben merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt